Pour ceux qui en doutaient encore, voici la preuve que c'est Alassane Ouattara qui est derrière la machination contre le Mali. Que veut Alassane Ouattara au peuple malien? Qu'est-ce que les Maliens lui ont fait de si grave pour qu'ils veuillent les voir mourir de faim? Pourquoi veut-il coûte que coûte affamer et déstabiliser la transition malienne? Quel est ce voisin si haineux qu'il se précipite pour envoyer un fax sur ses instructions directes à partir du bureau de M. Koulibaly Chalouot, directeur national de la BCAO, afin qu'on coupe tous les moyens financiers au Mali? Le dictateur des lagunes a instruit M. Koulibaly d'envoyer rapidement un fax plutôt qu'une lettre officielle car il ne voulait pas perdre de temps. L'on doit observer que seule la Côte d'Ivoire a mis à exécution ces sanctions illégales de la CDAO et de l'UMOA, alors que même l'ONU ne les a pas adoptées. La résolution onusienne, qui devait clouer au pylori le Mali, n'a pas été votée, puisque la Chine et la Russie l'ont bloquée pour plusieurs raisons. En effet, l'une de ses principales raisons est que le Mali est dans une situation sécuritaire difficile liée au terrorisme et dans une situation sanitaire délicate à cause de la pandémie à coronavirus. Mais cette résolution a été rejetée par la Russie et la Chine, beaucoup plus parce que les sanctions contre le Mali sont illégales, car les instances qui les ont préconisées n'en ont pas le pouvoir. Rappelons que les statuts et règlements de la CDAO, de l'UMOA, encore moins de la BCAO, n'ont de telles prérogatives. Nulle part dans leur texte, infliger ces sanctions au Mali n'est possible. Mieux encore, la procédure en la matière n'a pas été suivie. Normalement, ces sanctions devaient être soumises à la Commission de sécurité et de paix de l'Union africaine, qui devait préalablement statuer, ce qui n'a pas été le cas. Il y a le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie que le Mali a souscrit en même temps que nous dans le cadre de la CDAO, qui prévoit que lorsqu'il y a un coup d'État, on prenne un certain nombre de mesures qui constituent notamment dans l'exclusion de ces pays des instances de la CDAO. C'est ça que nous avons demandé au sommet que nous avons tenu à Accra. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que, non, bon, c'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes partisans de l'État de droit. L'État de droit prévoit quelque chose de très précis ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, M. le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CDAO. Qu'est-ce qui justifie donc le fait qu'Alassane Ouattara se hâte à punir le Mali alors que la Côte d'Ivoire n'en a pas le mandat ? La seule explication, c'est que l'homme, habitué à violer la Constitution et les lois de son pays, se croit au-dessus du droit. Il se croit lui-même créateur du droit. Sa volonté et sa parole suffisent pour être appliquées comme loi. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de Constitution. La Constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé la Constitution ? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, Targuet, de connaître cette Constitution mieux que moi ? Qui peut dire qu'elle connaît ? Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre aux voix des Ivoiriens ? C'est bien moi ? Alors les gens, ils peuvent bavarder. Les autres pays n'ont pas encore réagi, se rendant compte de l'impasse. Mais le dictateur ivoirien a tellement de mépris pour ses organisations régionales et continentales qu'il n'en a cure. Rien, en effet, n'est surprenant. Ne l'a-t-on pas vu dire qu'il ne respecterait pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ? Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que, par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Quelle est-ce hors-la-loi dans son pays qui veut imposer ces quatre vérités à la CDAO ? Les Maliens, qui doutaient encore que c'est Alassane Ouattara qui est derrière toute cette cabale et cet acharnement contre leur pays, sont maintenant situés. C'est bel et bien lui, usant de son influence au sein de la CDAO, qui a conduit ses pairs à la faute fatale. Je dirais morbide, puisque ce sont les vies des populations maliennes qui sont en jeu. Ceux qui lui accordaient le bénéfice du doute en ont désormais pour leurs frais. La France serait plongée dans l'obscurité, dans la nuit totale. Et aujourd'hui, c'est le Niger qui est dans l'obscurité. Et Bazoum, au lieu de se mobiliser et de dire que les Nigéliens ont droit à la lumière, à la vie, Bazoum s'acharne sur le Mali. Alassane Ouattara, qui a enjambé des cadavres. Qui a tiré des Ivoiriens. Pas comme lui, parce que lui, il est Burkinabé. Il en a jeté en prison. Il en a envoyé. Comme Zoro Guillaume, qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui. Il l'a envoyé. En France. En exil. Aujourd'hui, je crois que la France-Afrique va être dessouchée à Bamako. Ça a commencé en Centrafrique. En Centrafrique, ils ont fait appel aux Rousses. Et aujourd'hui, parce que les Rousses sont là, ils veulent atterrir le Malou. Ils veulent atterrir les Maliens vivants. Mais ça ne se fera pas, parce que si les Rousses sont des hommes intègres, les Maliens sont des hommes d'honneur et de dignité. Il est évident que la forfaiture de la Sanwattara est connue au-delà des frontières ivoiriennes. Chrissiapi est fière de cette maman courageuse qui ose dire tout haut ce que même les hommes disent tout bas à Bidjan. Cet individu n'est pas un homme de paix, mais un homme de guerre qui a fait la rébellion et plusieurs coups d'État pour s'emparer de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le Mal africain, qui a tué les Ivoiriens pour un troisième mandat illégal, ose aujourd'hui donner des leçons de démocratie aux Maliens. Maintenant, il veut être l'empereur de la sous-région ouest-africaine. Moi, je souhaite que dans dix ans, dans vingt ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjené, au-delà de Buna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodoukou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Le combat dans lequel Alassane Ouattara, ce vieillard de 80 ans, s'est engagé est visiblement le combat de trou. Avec la mobilisation historique de ce jour à Bamako et dans différentes villes du Mali, les peuples de la sous-région ont clairement montré qu'ils l'ont vomi. C'est ça, on dit un vrai peuple. Rien à voir avec les Ivoiriens, friands de buzz et bons à critiquer leurs amis. Maliba, digne peuple malien, Krissiapi vous soutient. Krissiapi ne ment pas. Retrouvez Krissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada